Salut Thibaut, alors aujourd'hui on va revoir ton CV et je vais t'expliquer en quoi ton CV t'empêche de trouver un stage à l'étranger. Alors Thibaut tu m'as contacté, toi tu es étudiant en... Oups, ça c'était mon logiciel de montage. Thibaut, tu m'as contacté, tu es étudiant en deuxième année à Centrale, je dirais pas lequel, et tu cherches faire une césure au Canada. Tu as déjà de l'expérience, tu as déjà fait 2-3 projets et donc tu m'as envoyé ton CV pour savoir comment est-ce que... Enfin, pour me demander par rapport à mes services ce que je peux faire pour toi et est-ce que ton CV était bien ou non. Donc je vais te répondre tout de suite, tu l'as entendu dans l'introduction, ton CV, je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer pour qu'il soit vraiment top. Et on va le faire d'une manière spécifique, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre toi et ton CV. Ton CV c'est uniquement l'image que tu renvoies et le but c'est de trouver, c'est de décrocher ton stage à l'étranger. Donc je vais me concentrer là-dessus, quand je dis que ton CV n'est pas bien, c'est pas que toi tu l'es pas, pas du tout. Je pense d'ailleurs que tu as vu ce que tu as fait, tu as l'air d'avoir un gros potentiel, vu l'email que tu m'envoyais, je pense que tu es conscientieux et que tu es proactif. Donc vraiment, j'ai envie de t'aider et on va le faire dans un cadre bienveillant, mais franc et direct. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, je ne suis pas ta mère. L'idée c'est que tu n'as pas le CV le plus beau du monde du tout et donc je vais te dire ce qui va pas, non pas pour te critiquer, mais que tu puisses prendre ces éléments un par un et l'améliorer. Et que vraiment, le but c'est que tu trouves un stage à l'étranger. Comme je te l'ai dit par email, je propose mes services. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas et qui regardent la vidéo sur YouTube, je m'appelle Thomas, je suis ingénieur centralien promo 2013, je suis installé en Australie depuis 5 ans maintenant et j'aide les ingénieurs à trouver du travail ici ou pour les étudiants à trouver des stages à l'international dans les pays anglophones, c'est-à-dire Etats-Unis, Canada, Australie, Angleterre, mais aussi Singapour où les pays où on parle anglais. Qui suis-je ? Je suis donc étudiant centralien en 2013, j'ai eu plusieurs stages à l'étranger, dont un en Corée du Sud et un au Soudan, sans piston, uniquement par les efforts que j'ai faits pour rencontrer des gens et contacter d'anciennes personnes et ça je t'en dirai plus. Bref, j'aide les gens à trouver du travail, je l'ai fait avant, des stages à l'étranger et j'ai fait un pack pour aider les étudiants à trouver un stage à l'étranger en 4 semaines. Donc ça je t'en dirai plus dans la suite des emails, je t'en dirai plus à la fin comment ça peut t'aider, mais dans cette vidéo on va s'intéresser au message que son CV renvoie, pourquoi il n'est pas fort, il n'y a plein de choses qui ne sont pas bonnes et qu'il faut changer. Et je t'en dirai plus sur comment est-ce que je te montrerai une chose que je vais changer avec toi et ensuite je t'en dirai plus sur comment ce package peut t'aider à améliorer ton CV et ce que je peux faire pour toi. Si tu restes avec moi, allons-y tout de suite, on va dans le vif du sujet. Donc, Thibaut, voici ton CV que je montre en une page, ton CV est propre pour commencer et ce que je vais faire c'est que je ne vais pas le lire en une fois, donc je l'ai lu avant cette vidéo, mais je vais te dire ce qu'un recruteur, ce qu'un manager va lire en lisant ton CV. Le message qui va comprendre l'impression que tu donnes. C'est-à-dire que c'est moi qui vais t'embaucher, je suis en Australie, je cherche un stagiaire, qu'est-ce que je vais penser de toi ? Je commence, Thibaut, donc ça, tu as beaucoup de bullshit au début. Déjà, tu n'es pas très concis. Ok. Energy Engineering, ok. Stockholm. Donc tu cherches à Stockholm en fait. Moi, je suis en Australie, ça m'embête. Et ce qui m'embête énormément tout de suite, c'est que dans ton message, tu me disais que tu cherchais au Canada. Et donc j'ai peur que là, tu sois actuellement à Stockholm ou que tu aies un lien avec Stockholm, je ne vois pas pourquoi ça c'est là. Mais donc déjà, je suis en Australie, je t'élimine parce qu'il écrit Stockholm dans ce CV, je me dis que tu n'es pas intéressé. Maintenant, imaginons que ça ne se déçoit pas. On va juste continuer pour l'exercice. Donc, ok. Energy Engineering, pas très concis, mais d'accord. 20 ans. Il a l'air d'être débrouillard, mais il est jeune. Central, ok. Là, je me dis très bien, tu as la tête bien faite. On a une chance incroyable en venant de Central, c'est qu'on a une aura positive. Et comme beaucoup d'écoles d'ingénieurs, ce n'est pas seulement en Central, les mines, la majeure partie des écoles d'ingénieurs françaises ont une bonne réputation. Et donc, en tant qu'ingénieur moi-même, je sais qu'a priori, tu sais penser et tu vas pouvoir surtout travailler, tu vas pouvoir être assez flexible et trouver des solutions aux problèmes que j'aurais là. Donc ça, c'est bien. Après, tu me parles de trucs, tu me parles de fluide dynamique, structure mécanique. Alors, c'est marrant parce que fluide dynamique pour l'énergie engineering, en premier sujet, je me dis, bon, il essaie de se la péter, très bien. Ça, je ne lis pas parce que ça n'a pas d'importance. Je vois ton numéro. Là, je me dis que ça, c'est moche. Donc, ce n'est pas très, très graphique, ce n'est pas grave. Parce que je m'attendrais à avoir quelque chose, enfin, ça touche juste ici, ça pourrait être au milieu. Là, le arrow base, il est pixelisé. Enfin, ce n'est pas ouf, quoi. Ce n'est pas ouf. Donc, je me dis, bon, il n'est pas graphiste, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas ce que je lui demande. Et là, group project, OK. Head of six person team, déjà, je pense que tu ne parles pas très bien l'anglais. Enfin, tu n'es pas fluide fluide. Et d'ailleurs, je l'ai vu ensuite, là, tu as mis English to me fluide. Le fait que tu mettes ça et que ton anglais ne soit pas parfait, je me dis, ben, ça m'embête. Ça m'embête beaucoup parce que je cherche quelqu'un qui puisse être opérationnel tout de suite. Et j'ai peur, là, rien qu'en voyant ça, que tu n'es pas le niveau suffisant. En plus, tu dis que tu es head of six person, tu te la pètes quand même pas mal parce que, bon, c'est bizarre. Normalement, dans un groupe de projet, enfin, j'étais étudiant aussi, tu as des groupes de six personnes. Tu as une head, mais est-ce que tu fais vraiment quelque chose de plus ? En plus, tu ne le mets pas en avant là-dedans. Qu'est-ce que c'est ? Je me dis, ouais, c'est… Tu te mets en avant, mais là, c'est corny, quoi. Ce n'est pas forcément super bien fait. Pourtant, tu as été président d'une association, donc ça, c'est ouf, ça, c'est très bien. OK, membre d'une association. Et là, tu me dis du baratin, très bien. Et là, on arrive dans un travers qui est assez typique. C'est comme dans les films, on dit « show, don't tell ». C'est-à-dire, montre-moi des choses que tu as faites qui t'ont amené à avoir ces skills-là plutôt que de me dire que tu as fait ça. Si quelqu'un arrive et me dit « bonjour, je suis super, dynamique, très, très marrant », ben non, quoi, tu es juste lame, tu es relou. Alors que si tu arrives et que tu me dis, tu fais des blagues et que tu as plein d'énergie, ben là, je vais voir que tu es dynamique et que tu es intéressant. Ben là, c'est la même chose. Tu me dis, j'ai des skills tels que teamwork, leadership et ability to meet ta deadline, mais montre-moi, montre-le-moi. Dis quelle deadline tu avais pour les événements. Dis-moi quelque chose qui m'aide à le montrer. Là, c'est beaucoup de blagues, beaucoup de baratin. Et c'est dommage parce qu'il y a du contenu. On voit qu'il y a du contenu. Et c'est encore ce que je disais tout à l'heure. C'est la différence entre ton CV et toi. Mais là, en l'occurrence, je me dis, bon, il baratine beaucoup, quoi. Et pas forcément très bien. Internship, bla, 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 bla. Bon, c'est pas très beau. C'est pas beau. Je comprends pas. T'as visualisé. Et là, ouais. Discovery. En gros, t'étais en spectateur, t'étais sur ta chaise et t'as regardé. On dirait que t'as pris une bière et que t'as regardé les mecs ou un café. Là, j'ai que j'achère. Je grossis le trait, bien sûr. Mais j'ai l'impression que t'as pas fait grand-chose, quoi. Et c'est embêtant. Parce que moi, si je veux t'embaucher, je suis en Australie, c'est parce que j'ai des choses à faire. En plus, t'as l'air d'avoir des choses pas trop mal. Python, SQL. Je vois pas un seul, une seule fois tes skills d'à côté dans ce que t'as fait là. Pas une seule fois. Je me dis que tu sais pas faire, en fait. Tu mets des trucs un peu, des mots sympas. Mais j'ai vu nulle part dans ton CV que tu savais le faire. C'est dommage. Parce que si tu sais le faire, c'est un énorme atout. Donc, en somme, j'ai un jeune gamin qui a l'air d'être débrouillard, mais a pas fait vraiment grand-chose. C'est pas si graphique que ça. A été président d'une assos. Donc, t'as quand même dû coopérer pas mal. Grosso modo, tu vas pouvoir t'intégrer dans une équipe. Voilà. En fait, t'es un jeune qui peut t'intégrer dans une équipe. Et c'est tout. Et c'est pas ouf. C'est pas ouf, pourquoi ? Parce que j'ai d'autres personnes qui me contactent. Là, je vais te donner un exemple. Il y a une semaine, il y a un ami qui m'a contacté pour chercher un stage en Australie. Enfin, sa mère est anglaise, lui, il est français. Donc, déjà, il est bilingue de base. Et pareil, il était président d'une association dans une autre école d'ingénieurs. Mais il avait fait deux projets IT avec cinq lignes. Il disait exactement comment il avait utilisé SQL. Et puis, il avait utilisé la big data et autres R pour faire du traitement de données. Et il expliquait exactement ce qu'il avait fait, les résultats, l'adput. Là, je me dis, le gamin, il a fait des trucs. Et je peux l'utiliser, tu vois. Parce qu'il faut bien se rappeler que ton CV, le but de ton CV, le seul but, c'est de donner envie à la personne qui le lit de te rappeler pour t'embaucher et te donner un stage ou de le transférer à une personne qui, elle-même, en lisant ton CV, a envie de t'appeler pour voir si t'es bon pour faire un stage pour eux. Et pourquoi on veut faire un stage ? Parce qu'on a des problèmes à résoudre et qu'on a envie d'avoir quelqu'un qui ne manoeuvre pas cher et qui est capable de résoudre les problèmes. Là, j'ai l'impression que tu l'as coulé douce avant ou en tout cas que tu ne sais pas très bien l'exprimer. Donc, tu vas t'intégrer dans une équipe. Oui, mais est-ce que tu vas me donner des résultats ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que tu n'as vraiment pas envie de t'embaucher ? Je suis désolé de te dire comme ça. C'est très dur, mais c'est la réalité. Et en plus, je vais aller plus loin, parce que là, je ne l'ai pas dit en lisant, mais j'ai vu deux, trois trucs typiquement. Là, scientifique baccalauréat, virgule, après une parenthèse. Donc déjà, grammaticalement, ce n'est pas correct. Je me dis que tu ne fais pas attention aux détails. En plus, là, il n'y a pas de virgule avant ici. Donc, tu n'es pas cohérent en général. Tu n'arrives pas à suivre un process régulier et à répéter la même tâche. Donc, je me dis, super, vraiment, tu n'es pas ouf. Alors oui, là, je te dis un truc. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas le voir. Mais quand tu cherches à avoir un stage à l'étranger, tu cherches à avoir un stage dans le top 10% de tous les stages de ta promo. C'est un stage qui est dur à avoir. Et si tu veux avoir un bon stage qui soit payé, en général, entre 800 et 1500 euros, on va dire, par mois, si tu veux aller dans la tranche supérieure, si tu veux aller bosser pour des gens vraiment bons, qui font des choses intéressantes, tu veux avoir un putain de bon CV, quoi. Le but, c'est de te montrer du meilleur jour possible. Là, j'ai l'impression que tu n'es pas ouf, quoi. Tu n'es vraiment pas ouf du tout. Et c'est un gros problème. En plus, tu n'es pas concis non plus. Donc, voilà. Ça, c'était la revue de ton CV. Je te le démontre un peu, en gros. Mais le but, ce n'est pas ça. Le but, c'était vraiment de te faire comprendre ce que la personne va lire lorsqu'elle va recevoir ton CV. Comment est-ce qu'on peut l'améliorer ? C'est maintenant la nouvelle question. Je vais donner un exemple et puis ensuite, je vais te parler du package dont je t'ai parlé ou que je suis en train de développer pour les étudiants pour qu'ils trouvent un stage à l'étranger en quatre semaines. Mais commençons tout de suite par t'aider directement. Une des règles de base dans le CV, c'est que tu veux donner le plus d'informations en le moins de temps possible parce que moi, je le lis, je n'ai pas que ça à faire. Si j'ai 10 CV, je veux lire ton CV en 7-10 secondes et comprendre les points principaux. Donc, quand ton introduction, ton titre fait déjà deux lignes, c'est beaucoup trop parce que je vais passer le temps à lire ça et après, tu n'as plus que deux secondes pour lire tout le reste. Donc, comment on fait pour l'améliorer ? Tu vas mettre des choses qui sont spécifiques à toi, des choses que uniquement toi peut dire. Ça veut dire quoi ? OK. Dynamic and Responsible Young Engineer Student Seeking Challenging Three Month Internship. Dynamic and Responsible, tu l'enlèves parce que pareil pour tout le monde. Young, pareil, tous les étudiants, c'est la même chose. Engineering Student, tu peux laisser. Seeking Challenging, ça, on a créé, c'est du blabla. Three Month Internship, bien. In Energy Engineering, là, tu te répètes avec Engineer donc on va voir qu'on trouve un truc. Bigging, May 2020, Stockholm. Stockholm t'enlève, tout le début t'enlève quasiment. On en arrive à quelque chose comme Energy Engineering Student. En gros, c'est ça le titre. C'est-à-dire qu'en un quart de seconde, je sais ce que tu fais. Je n'ai pas besoin de lire une ligne et demie pour arriver à ce truc-là. Energy Engineering Student, Internship, starting May 2020. Voilà. On passe de 1, 3, 5, 10, 18 mots, grosso modo, à 7 mots, 8 mots. Et c'est percutant, ça va droit au but. Et moi, en une demi-seconde, j'ai lu ces deux trucs et je passe à la suite. Ensuite, voilà. Ça, voilà. Moi, là, tu vois comment on passe d'un truc qui est vraiment bateau et que tout le monde va dire parce que n'importe quel ingénieur peut me dire ça, la première ligne quasiment, jusqu'à arriver à 3 mois. N'importe quel étudiant de ta promo peut dire ça. Donc, c'est vraiment du bullshit, c'est du blabla et ça ne sert strictement à rien. Ça ne va pas mettre en avant plus la candidature. Le but du CV, c'est de te différencier, de faire envie qu'on ait envie de te rappeler toi. Donc, tu vas droit au but. Tu es concis, précis et efficace. On est ingénieur, on est efficace. On reprend. Donc, voilà. Energy Engineering Student Internship Starting May 2020. Simple, efficace. Si tu envoies ça dans un pays prédéfini, c'est-à-dire Angleterre, Etats-Unis, Canada, etc., tu peux mettre le même Internship Starting May 2020 et le pays en question. In USA, In Canada, etc. C'est In The USA parce que c'est The United States of America. Bref, pour mettre un V avant USA. Mais tu peux mettre le pays en plus. Ça, c'est bien. Pour le reste, je ne vais pas te faire un retour tout de suite parce que là, je t'ai montré en quoi ce n'était pas bon mais encore une fois, je t'ai dit, je suis en train de développer un package pour les étudiants pour que les étudiants ingénieurs arrivent à trouver un stage à l'étranger en quatre semaines pour retenir tous les outils pour que tu ailles beaucoup plus vite. Comme tu me l'as dit par message, tu as déjà dû avoir des moments où tu envoies ton CV et tu n'as pas de retour. Là, je t'ai expliqué pourquoi parce qu'il n'est pas ouf. Mais une fois que tu l'as, il y a plein de manières de contacter les bonnes personnes, c'est-à-dire qui veulent embaucher des stagiaires. comment les contacter pour leur donner envie de te recontacter en plus de ton CV qui doit être bien et ton profil LinkedIn, on va voir. Comment utiliser LinkedIn pour trouver des gens en cinq minutes, tu trouves dix personnes que tu peux contacter, les contacter via ce logiciel et bien entendu, ensuite, comment préparer les entretiens, que dire aux entretiens, etc., etc. Donc, tout ça, je suis en train de faire un package pour, je vais t'envoyer plus d'informations mais si tu veux en savoir plus, tu peux me contacter via l'adresse que je te mettrai en bas dans la description de cette vidéo. Pardon. Toi, tu as déjà mon email donc on va continuer comme ça mais toute personne qui regarde cette vidéo jusqu'au bout et qui veut me contacter, soit vous avez déjà mon adresse email, soit je mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez aller voir et me contacter directement, me dire où vous en êtes, quel est votre projet, m'envoyer votre CV et me demander si votre... si votre parcours, ce que vous souhaitez faire, votre objectif, je peux vous aider à y atteindre et je vais vous envoyer pas mal d'informations, certaines gratuites parce que j'aide les gens gratuitement aussi dans une certaine partie mais aussi ce package qui peut vraiment aider à décrocher un job en 4 semaines. Donc là, Thibaut, je te fais la vidéo où on est en 1er décembre, je pense, 2019 donc le but, c'est d'avoir un stage avant la fin décembre, avant le début d'année. Ce serait vraiment top. Donc, dis-moi si ça t'intéresse, j'envoie plus d'infos par email mais au moins là, tu as eu 7 revues de CV, je t'ai dit ce qui n'allait pas, tout ce qui a changé, je t'ai dit comment changer pour le titre et si tu veux aller plus loin avec moi et que je te dise comment changer tout le reste pour que vraiment ça percute et quitte même, je peux te montrer comment avoir des templates qui sont ultra bien faits, gratuits, que tu peux modifier en 10 minutes pour avoir des choses assez chiadées en termes de présentation, je peux te le donner aussi, il n'y a aucun problème donc on continue par email. Allez, à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501